Est-ce de la provocation de la part de LFI ou bien est-ce que LFI veut en fait jouer le jeu de la cohésion nationale ? Alors d'abord, ce que dit ces familles me semble frapper au coin du bon sens. Alors on va dire bon, ce sont cinq familles, il y a 42 victimes, ce ne sont donc pas toutes les familles. Permettez-moi quand même de dire qu'en général quand on a subi une telle affliction et quand on a subi une telle douleur, on n'est pas nécessairement en état d'exprimer son indignation. Que je sache, il n'y a aucune famille qui a défendu la présence de LFI. Je crois même que le président d'Israël devait être présent à la cérémonie, alors peut-être que ça n'a pas de rapport avec la présence de LFI, mais peut-être que si c'est un rapport, en tout cas il s'est décommandé. Ce qui est sûr et certain, c'est que là LFI se sont auto-invités d'une certaine façon, ils ont joué un peu les troubles hommages, un hommage ça doit être solennel et pour être solennel ça doit être consensuel, c'était l'hommage de la nation, moyen de marquer l'unité de la nation pour 42 franco-israéliens, ça aurait été des franco-algériens ou des franco-américains, c'est la même chose, ce sont des français tout de même, qui ont perdu la vie, donc ce qui est quand même l'attentat le plus sanglant après Nice et le Bataclan. Et là, ce que disent les familles est très clair, c'est-à-dire qu'ils disent, mais en fait c'est indécent et illogique, et on ne peut pas séparer les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils se sont exclus tout seuls, et les filles, puisqu'ils ont dit que ce n'est pas du terrorisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette cérémonie ? Cette cérémonie c'est en hommage des victimes d'un acte de terrorisme. Alors est-ce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de se rattraper, peut-être ? Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Non mais là, est-ce qu'ils ne veulent pas participer pour se rattraper, entre guillemets ? On marque une pause, et vous me direz dans un instant, et puis on va parler aussi des chiffres éloquents, qui montrent à quel point c'est une obsession, Israël est une obsession pour beaucoup de députés élèves. On marque une pause et on en parle dans un instant. A la veille de la commémoration du 7 octobre, un hommage aux victimes plutôt. Pourquoi Guillaume Bigot, LFI, ne revient pas sur ce qu'ils ont dit et sans tête ? Est-ce que cela n'aurait pas été mieux que LFI n'y aille pas, ne se présente pas à cette cérémonie, à la demande des familles ? Alors c'est vrai que là, ils se sont... C'est persiste et signe. C'est-à-dire qu'ils se sont enferrés dans quelque chose, en disant que le Hamas n'était pas une organisation terroriste, et ils auraient pu mettre un peu d'eau dans leur vin, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Encore très récemment, Jean-Luc Mélenchon a dit « Non, non, mais ce n'est pas du tout un pogrom, parce qu'en réalité, le Hamas a ciblé des Israéliens et pas des Juifs ». Quiconque a entendu ou vu ces images épouvantables, il y a un type qui téléphone à sa famille, un terroriste du Hamas, et qui dit « Ça y est, j'ai tué mon premier Juif, je suis super content ». Donc ce n'est pas des Israéliens en tant qu'Israéliens. Mais bon, il n'y a que Mélenchon qui n'a pas voulu voir autant, mais on sait qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors donc la question que vous posez, et pourquoi ils s'entêtent et pourquoi il y a cette contradiction ? C'est-à-dire pourquoi à la fois ils s'entêtent et en même temps ils veulent participer ? Moi je pense que ce double langage, ce double discours, c'est parce qu'il y a un double électorat. Parce qu'il y a deux électorats dans LFI en fait. Il y a un électorat de bobos, de centre-ville, qui est un peu ce qu'on appelle les babes tout fragiles, c'est-à-dire des gens qui sont un peu « Ah ben quand même, Mélenchon il a été un peu dur sur le 7 octobre, etc. Quand même, nous on est humanistes, on condamne les uns, on condamne les autres, alors quand même. » Et donc là, ils sentent bien qu'il faut lâcher un peu du l'Est. Mais en même temps, l'autre électorat sur lequel ils misent, et sur le plus dynamique sur le plan démographique, c'est l'électorat islamiste, c'est l'électorat indigéniste. Celui-là est rompu non seulement à la taquilla, mais surtout celui-là, il leur envoie aussi un message de radicalité. On ne s'excuse pas. S'excuser, c'est s'accuser. Donc ils envoient le message en disant « On ne plie pas face au système. » Et je pense que ça renvoie à des raisons plus profondes de ce discours de LFI, qui est quand même très dur. On sent qu'il y a un noyau dur, en dehors de faire ami-ami avec des islamistes, ou des indigénistes, il y a quand même cette dimension vraiment d'extrême-gauche radicale. Chez Mélenchon, c'est indiscutable. Et on ne comprend pas pourquoi, finalement, il tient absolument à dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Moi, de mon point de vue, c'est vrai, en se faisant l'avocat du diable, c'est quand même aussi un discours américain un peu bas de gamme de dire « Le mal, c'est le terrorisme. » Voilà, donc on fait la guerre au terrorisme, à la bouche. Les SS, pour moi, c'était quand même des monstres absolus. Ils représentaient le Troisième Reich, ils représentaient un État, ce n'était pas une organisation terroriste. Donc c'est un peu débile de mettre une étiquette, si vous voulez. Mais ce n'est pas pour les dédouaner ou pour éviter de les accuser que Jean-Luc Mélenchon ne va pas leur coller une étiquette de terroriste. C'est plus pervers que ça. Il dit que ce sont des soldats d'une cause perdue. Enfin, ce ne sont pas des causes perdues, ce sont des soldats qui sont mal comportés. Il dit « On va pouvoir mobiliser la catégorie du droit international, qui est le crime de guerre. » C'est-à-dire que les soldats du Hamas se sont peut-être mal comportés le 7 octobre, crime de guerre. Et ça lui permet de faire un renvoi dos à dos, c'est-à-dire entre la cause et les conséquences, entre l'attaque du 7 octobre et la riposte israélienne. Crime de guerre du Hamas, crime de guerre de Tzahal. Et mieux encore, dans sa logique à lui, il n'y a pas crime de guerre pour Tzahal, ce qui n'est pas encore établi. Il y a génocide. C'est la thèse qu'il défend et c'est la thèse de ce que le LFI défend ça en permanence. Et je pense qu'au fond, il y a quand même une lecture, une vision du monde qui est non seulement complotiste, mais qui est bien sûr teinté d'un fumet assez immonde d'antisémitisme. C'est la défense de Corbyn, mais c'est aussi David Guiraud qui va en Algérie, qui dit « Vous savez, il n'y a que les médias occidentaux, sous-entendus aux mains des Juifs, pour raconter que le 7 octobre, c'est les Palestiniens en fait. On est entre nous. On sait bien que c'est les Israéliens qui ont fait ça directement. » Donc après, ils ont tenté de faire machine arrière, mais c'est trop tard. Jean-Luc Mélenchon, ça avait déjà été témoignage de personnes à l'intérieur de LFI, m'avait dit que les propos qu'il tient sont parfois insensés, mais complètement insensés, au point où ses lieutenants lui disaient « Non, mais il ne faut pas dire ça, Jean-Luc, en public. Vraiment, ça va être très mauvais pour nous. » Et de temps en temps, il se coupe. Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle qu'il avait dit « Oh, mais alors, évidemment, dans la dernière ligne droite de la présidentielle, on va nous faire papivoise, on va nous faire une méra. » C'est-à-dire qu'en fait, on va sous-entendu, « Il y a des forces obscures qui tirent les ficelles et qui inventent des attentats. » C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, je pense qu'il y croit de manière absolument sûre et certaine. Et puis, vous avez, vous l'avez noté aussi, l'enquête de Factuel qui montre aussi l'obsession. Absolument. Qui montre l'obsession de LFI. C'est intéressant de voir comment 86% des tweets de David Guéraud, par exemple, sur l'international, concernent Israël, 80% de ceux d'Emerick Caron, 90% de ceux de Thomas Porte, l'Ukraine, le Yémen, Taïwan et l'Itré passent un peu aux oubliettes. C'est ça. Alors, le mal, le mal absolu, avec un grand M. C'est Israël. C'est Israël. Israël tient tout, etc. Ils sont complètement obsédés. Et par ailleurs, on voit bien que ce n'est pas tellement cohérent sur le plan même de défendre, on va dire, l'islam ou les musulmans. Si on veut flatter un électorat musulman, on sait bien que la Chine, ce que la Chine inflige aux musulmans, est terrifiant, par exemple. Absolument terrifiant avec le phénomène des Oïghours. Mais non, Jean-Luc Mélenchon, lui, conteste la mondialisation. Au cœur de la mondialisation, il y a les banques américaines. Au cœur des banques américaines, trois petits points, suivi mon regard. Ce qui est complètement abruti, d'ailleurs, parce que quand on connaît un peu le système bancaire financier américain, quand on connaît l'antisémitisme de la finance, de la haute finance américaine, très, vous voyez, c'est un peu débile, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, Guillaume Bigot, pourquoi le président de la République garante l'unité nationale ? Il ne demande pas clairement à LFI de s'abstenir. Cet argument... Parce qu'on comprend, entre les lignes, pardon, qu'ils auraient bien aimé, qu'ils ne viennent pas pour, effectivement, ne pas créer de troubles à l'ordre public. Exactement. La défense du président de la République, elle est simple. Elle a l'air d'être de bon sens. Il s'abrite derrière le protocole. Il dit, le protocole fait que je dois inviter les chefs de parti, je dois inviter les présidents de groupe, je dois inviter les présidents de commission. Donc, forcément, des élus et les filles, merci, au revoir, fin de non recevoir aux familles. Ce n'est pas comme si Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'affranchir du protocole. Ce n'est pas comme si c'était un timide, vous voyez. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui prenait un mois pour nommer tout le gouvernement, par exemple. Ce n'est pas son genre. On sait qu'il respecte toutes les règles, c'est sûr. Bon, en fait, je pense que le président de la République, il s'est un peu piégé tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu faire le malin, faire son hommage à lui. Il a attendu tellement après le 7 octobre pour faire son hommage que plus il attendait et plus l'hommage devait être officiel. Et effectivement, maintenant, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire, s'il dit à LFI de ne pas venir, il va être accusé par les partisans d'LFI et les électeurs de LFI de faire le jeu de certains lobbies. S'il dit, il donne raison aux familles et d'ailleurs à 75% des Français, ce que révèle le sondage, qui sont de bon sens, il dit aux gens de LFI ne venaient pas, effectivement, ils ne respectent pas le protocole et on va l'accuser de porter atteinte à l'unité du pays. Et cet argument de l'unité du pays est incroyable parce qu'il ne le formule pas comme ça, mais on comprend qu'il envoie, qu'il répond aux familles « je ne ferai pas ce que vous me demandez », c'est-à-dire, je ne vais pas demander, même pas d'ailleurs leur interdire, il ne peut pas, mais au moins demander formellement à ce que les gens de LFI. Il ne peut pas, il ne le dit pas, mais le sous-texte, c'est pour ne pas porter atteinte à l'unité du pays. Or, souvenez-vous qu'au lendemain quand même du 7 octobre, contre l'antisémitisme, pour stopper la montée de l'antisémitisme. Le président de la République avait des tas de raisons de ne pas y aller. Il ne va généralement pas aux manifestations. Pourquoi pas faire une exception ? Voilà, s'il va à celle-là, il va à d'autres. Deuxièmement, le président de la République pouvait craindre effectivement que, disons, des lobbies pro-israéliens durs récupèrent la manif. Bon, il avait des tas de raisons. Mais la raison qu'il a invoquée officiellement, alors que personne ne lui demandait de justifier son absence, c'est la suivante. Et elle est surréaliste. « Je ne veux pas participer à cette manifestation pour ne pas porter atteinte à l'unité du pays. » C'est stupéfiant. Et là, pour la même raison, il dit non aux familles. Et encore plus fou, pour la même raison, il va y avoir maintenant, alors comble dû en même temps, l'Élysée va appeler à un second rassemblement mémoriel. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne parle pas à l'inspecteur des finances courants. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur langage confus de comptable Bac plus 15. Mais rassemblement mémoriel, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il va faire un rassemblement pour faire le pendant à l'hommage aux victimes du 7 octobre en mémoire à ceux qui sont tombés sous les bombardements à Gaza. Et pardon, les bombardements à Gaza, il y a eu deux pauvres malheureux enfants, les pauvres qui sont morts, qui étaient français, enfin, franco-palestiniens, mais ce sont des victimes collatérales du 7 octobre. Pour le reste, ce ne sont pas des Français. Donc pourquoi faire un hommage ? On ne sait pas. Mais en fait, pour la même raison, s'il ne peut pas dire non à LFI, s'il n'a pas été à cette manifestation et s'il maintenant il fait un rassemblement mémoriel, c'est pour la même raison, ce n'est pas la République de l'émotion, c'est la République de la lâcheté. de la lâcheté.